Salutations, tête de nas, c'est le petit chef et bienvenue pour ce dernier petit let's play de la passion sur Brave Frontier, The Last Seminar. Ouais, et c'est parti du coup, je attrape mon téléphone, il est là, il est beau, c'est parti. Donc cette fois-ci pour ce dernier petit let's play, je vais vous montrer la dernière mise à jour du jeu et elle ajoute pas mal de nouvelles choses. Donc on va découvrir ça. Alors bon, déjà on peut aller voir dans les alertes pour lire un peu le patch note, voilà, il y a eu une mise à jour le 5 décembre, le 4 décembre. Donc il y a eu pas mal de trucs depuis la dernière vidéo. Donc voilà, on va en parler. Alors déjà, première chose qu'on peut remarquer dans l'interface, c'est un nouveau petit icône en forme de coupe. Là vous voyez, j'ai 5 notifications dessus. En fait c'est des objectifs, donc on va aller voir ça. Et ça c'est une chose qui est chouette qu'il n'y avait pas avant, en tout cas s'il y avait, moi je ne savais pas. Là qui te donne des objectifs, donc par exemple là on voit, j'en ai une qui a été faite, atteindre le niveau 5, donc je peux collecter ma récompense. Et ça me permettra d'avoir par exemple des pierres d'invocation gratuitement, en suivant des objectifs. Par exemple là, j'ai encore un autre truc, accumuler 10 unités, accumuler 15 unités. Et j'ai des diverses récompenses qui me permettent d'améliorer mes personnages, d'améliorer mon équipe, et d'invoquer plus d'unités. Parce que les cristaux, les tickets, ça sert à invoquer des unités. Donc voilà, ça c'est un ajout qui est très sympathique. Ensuite, je ne sais pas si on va pouvoir le voir là, parce que je n'ai pas trop avancé dans l'histoire. Mais il y a eu un nouveau chapitre qui a été ajouté dans l'histoire, le chapitre 4. Là je suis au chapitre 1, donc du coup je ne peux pas voir. Mais du coup, il y a 4 chapitres, chaque chapitre étant découpé en plusieurs actes. Genre là par exemple, je suis chapitre 1, acte 10. Je ne sais pas si c'est le dernier acte ou pas, j'en sais rien. Mais on peut s'attendre un minimum 10 actes, au moins. C'est déjà pas mal, c'est sympathique. Et donc là, on peut voir aussi, il y a des nouvelles unités à invoquer. Là par exemple, durée limitée, Lily, nouveau personnage. Je peux faire une quête pour essayer d'avoir ce personnage plutôt que de l'invoquer. Là on peut voir dans les invocations, il y a des nouveaux personnages. D'ailleurs, il y en a toujours qui sont encore là depuis un petit moment. Et si vous pouvez voir là, avec les tickets que je viens de débloquer, donc les objectifs que j'avais fait et que du coup j'ai débloqué des trucs, là j'ai droit à des invocations rares. Donc là, je vais utiliser mon ticket bronze pour faire une invocation. Et bam, j'ai eu un personnage 3 étoiles, voilà. Et invocation gratuite, parce que j'ai rempli un objectif. Du coup, voilà, hop. Et j'en ai droit à une autre, une invocation rare. Du coup, je la fais, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Un renard, ah bah ça, j'ai pas eu de bol. J'ai eu qu'une étoile, bon. Je peux pas avoir de la chance à chaque fois. Et il y a aussi toujours, bien sûr, regardez là, voilà. Objectif accompli, 25 unités, boum. J'ai rempli un nouvel objectif. Du coup, je vais avoir une autre récompense. Et du coup, aussi, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, les invocations gratuites, ça, ça a pas changé. Tous les jours, vous avez droit, une invocation gratuite. D'ailleurs, on va la faire. Invocation gratuite, hein, parce que c'est gratuit. Moi, je prends. J'espère que je vais avoir un truc cool, quand même. Une étoile, braf. Non, j'ai eu un péon, c'est nul. J'ai pas de chance. Moi, j'ai jamais de bol dans ce genre de truc. Donc là, on va aller voir la récompense que j'ai débloquée. Là, on va dans Objectif. Je cherche l'objectif qui vient d'être rempli. Hop, 3 tickets argent. Voilà, ça va me permettre de faire des autres invocations. Je retourne dans le truc d'invocation. Alors, il est là. Et hop, je peux réinvoquer encore une unité rare, parce que j'ai débloqué les tickets argent. Donc ça, c'est un ajout qui est vachement sympa. Qui manquait un peu au jeu de base. Donc, tant mieux que le jeu s'améliore de plus en plus. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Mais, attention, c'est pas les plus gros trucs qu'il y a eu d'ajouter. En fait, là, le truc, le gros truc qui a été ajouté avec cette mise à jour, c'est le mode arène. C'est un mode PVP. Et c'est ce qui manquait un peu au jeu. C'est le mode PVP. Et du coup, là, vous voyez arène. Ça s'appelle le mode arène, mais c'est un mode PVP. Donc, on va aller tester ça. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je sais juste que c'est disponible. Là, j'ai fait ma petite équipe. Bon, j'ai gardé mes unikés de la dernière fois. Donc, j'espère que je vais pas trop me faire défoncer. On va essayer ça. Commencer le combat. Recherche d'un adversaire. Bah, ça va, c'est rapide. Le matchmaking est rapide. On trouve vite un adversaire. Hop, Yo-Yo Ma. Euh, ouais, non. Je me fais défoncer, en fait. C'est-à-dire que mes unités, elles sont au niveau 20. Mais je crois que les unités du mec d'en face, elles sont genre au niveau 60. 50. Je sais pas. Parce qu'en fait, il m'a quasi one-shot, en fait. J'ai pas de chance, en fait. Je sais pas si c'est problème de matchmaking. Ou si c'est juste que j'ai pas de bol d'être tombé sur un adversaire trop balèze. Mais, euh, bon. Fichtre. Parce que là, du coup, je me suis fait latter. C'est dommage. Je me suis bien fait défoncer. J'ai rien pu faire. Je me suis en mec avec des 600 PV. Moi, j'en ai 90. Euh, voilà, quoi. Je me suis fait bourrer. Bon. Alors. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a un système de classement. Donc là, il y a plusieurs ligues. On voit ici, ligue 1, ligue 2, ligue 3, ligue 4. Et, euh, en fait, pour monter le ligue, tout simplement, il faut gagner des matchs. Donc là, je suis ligue 1. J'ai besoin de 0. Là, on voit, il y a un petit icône. Je crois que ça doit être des médailles. Donc, à chaque fois qu'on gagne un match, on gagne une médaille. Enfin, on gagne un nombre de médailles définies. Donc, euh, bon. Je vais retenter un autre combat. En espérant pas tomber sur un adversaire trop balèze. Parce que, euh, sinon, ça voudra dire que je vais devoir XP mes personnages. Avant de pouvoir aller au rang. D'accord. Bon, ben, en fait, c'est mort. Voilà. Euh, ils ont tous 500 PV. Du coup, je ne vais pas pouvoir essayer ce mode-là, pour l'instant. Parce que, euh, mes personnages ne sont pas bons, en fait. Donc, euh, voilà. Je vous conseille, si vous voulez essayer ce mode, euh, montez vos personnages avant. Faites pas comme moi. Moi, je suis niveau 6. Mes unités, je ne les ai pas boostées ou quoi que ce soit. C'est au niveau 20. Je n'aurais rien ajouté, quasiment. Euh, faites pas comme moi. Je vous conseille. Ne vous lancez pas, euh, je pense que le matchmaking ne doit pas être tout à fait au point encore. Je pense que l'équilibrage n'est pas encore bien réglé. Parce que là, je pense que j'ai dû tomber sur des mecs qui étaient au moins niveau 10, niveau 15. Et moi, je suis niveau 6. Donc, euh, bon. C'est sympa d'avoir mis un mode PVP. Mais pour l'instant, euh, avant d'aller vous frotter à des gens, augmentez votre équipe. Vraiment. Sinon, vous allez vous faire défoncer comme moi. Ouais. Bon, eh bien, voilà. C'est tout pour ce petit let's play de la passion. Je vais vous montrer un peu les dernières nouveautés du jeu. Elles sont sympas. Il y a pas mal de trucs qui ont été ajoutés. Qui améliorent l'expérience de jeu, quand même. Parce que c'est important. Est-ce qu'avoir des... Avoir ajouté des objectifs permet aux bourses les plus modestes de quand même pouvoir avoir la chance d'invoquer régulièrement des personnages sans pour autant dépenser une fortune dans le jeu. Parce que souvent, dans ce genre de jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu dépenses, plus t'es fort. Bah là, non. On peut faire des objectifs. On peut quand même remporter de quoi invoquer des nouvelles unités. Pouvoir construire son équipe. Sans forcément tout passer par le portefeuille. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point, Brave Frontier. C'est très bien. Ouais. Et donc, voilà qui conclut ce petit série de Let's Play sur Brave Frontier. The Last Simulator. Voilà. Donc, si le jeu t'intéresse, encore une fois, tu vas voir dans la description. Voilà. Tous les liens sont dedans. Tu peux télécharger le jeu. C'est disponible sur iOS, sur Android. En plus, ça demande pas une grosse configuration. Donc, si t'as un téléphone un peu bas de gamme, ça passe quand même. C'est un jeu sympa. Si tu aimes ce genre de jeu, c'est fait pour toi. Voilà. Si t'aimes les RPG, les trucs avec des invocations, machin. C'est un bon jeu. C'est sympa. Il y a des beaux graphismes, il y a de la musique qui est chouette, il y a une histoire. Ça, c'est quelque chose qui pourrait manquer à certains autres jeux, par exemple. Donc, voilà. Brave Frontier. Tu vas voir dans la description. Tu cliques. Voilà. Tu t'abonnes. Voilà. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie. Car elle est infinie. Infini. Il n'y a pas de limite, ça veut dire. Ouais.